Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous allez tous en bonne santé. Donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans le cadre comment se soigner naturellement et efficacement. On va parler aujourd'hui du thym, une plante aromatique magnifique et miraculeuse, connue par ses vertus polyvalentes pour bienfaits sur la santé et ça à l'issue de plusieurs, plusieurs études scientifiques. Donc le thym c'est un aliment indispensable, il faut l'avoir dans sa pharmacie naturelle et dans son placard d'épices pour la cuisine. Comme ça vous allez profiter tous de tous ses bienfaits. Aujourd'hui je vais vous parler de son rôle extraordinaire dans les maladies respiratoires. Si vous avez des glaires et vous êtes gêné par ces glaires qui ne veulent pas partir, bien sûr il faut boire beaucoup d'eau. Mais faites une tisane à base de thym, c'est très 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 efficace pour faire sortir les glaires. On considère que le thym c'est le meilleur expectorant de glaires par excellence. Faites chauffer de l'eau, ne pas mettre de l'eau à ébullition. Il faut éteindre le feu, prenez une petite cuillère de thym ou une pincée à la main, mettez-la dans la casserole, faire un couvercle bien sûr. Toujours il faut mettre le couvercle sur la casserole pour ne pas faire disparaître les huiles essentielles du thym. Et buvez pendant une semaine, à jeun, au soir, un grand verre de thym, de tisane de thym. Et vous allez voir que ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Donc il faut être conscient du rôle important du thym dans les maladies respiratoires et l'avoir toujours dans sa pharmacie naturelle et dans sa cuisine. Et l'utiliser dans ses plats quotidiens. Profitez bien du thym et prenez soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.